Allo ! Tu aimes l'allemand ? Vous êtes intéressé par l'histoire ? Où tu t'es découvert une passion pour les bretelles ? T'as préféré découvrir des nouvelles cultures ? Alors l'ABIBAC est fait pour vous ! Bonjour, je m'appelle Carole Ayoun et avec mon collègue, on va aujourd'hui vous présenter la section ABBAC. Tout d'abord, l'objectif de cette section, c'est de vous préparer à décrocher deux diplômes nationaux, le bac français et l'habitur allemand. Pour cela, l'enseignement s'appuie avant tout sur deux matières, la langue et la littérature allemande et l'histoire géo, enseignées entièrement en allemand avec un volume horaire de 10 heures, hebdomadaire 6 pour la langue et la littérature et 4 pour l'histoire géo. En langue et littérature allemande, vous allez apprendre à comprendre et à analyser les textes littéraires dans la langue de Goethe. Mais rassurez-vous, ce sont souvent des oeuvres plus contemporaines et vous allez même pouvoir lire des oeuvres complètes. En plus, vous allez découvrir certains aspects de la civilisation allemande à travers des articles de presse et des vidéos. Ainsi, progressivement, vous allez acquérir les méthodes et les compétences linguistiques pour affronter en fin de terminale les épreuves finales, une épreuve écrite et une épreuve orale pendant laquelle il faut analyser un texte inconnu, mais en rapport avec le programme étudié. Maintenant, je vais passer la parole à mon collègue d'histoire géo. Merci Carole. Bonjour, moi c'est M. Daviau et je suis professeur d'histoire-géographie en section à Bibac au lycée Félix-Fauron. L'histoire-géographie à Bibac est enseignée 4 heures par semaine, de la seconde à la terminale, entièrement en allemand, avec quelques passages au français si nécessaire. Nous étudions l'histoire européenne, de l'Antiquité à nos jours, ainsi que la géographie mondiale. Nous nous penchons plus particulièrement sur l'histoire et la géographie de la France et de l'Allemagne. Pour ce faire, il y a beaucoup de vocabulaire à apprendre. Il faut aussi s'habituer à travailler avec des documents en allemand, texte, vidéo ou carte. Vous apprendrez tout cela pas à pas, à travers des cours classiques, oui, mais aussi à travers des débats, des jeux de rôle ou des exposés. Avec un travail personnel régulier et sérieux, vous serez capable en terminale de rédiger un devoir d'histoire-géographie de plusieurs pages en allemand. Et si vous le faites avec succès, vous décrocherez la vitour, le baccalauréat allemand, qui vous ouvrira les portes des universités allemandes. Pour intégrer la section à Bibac, il vous faut aimer la langue et la civilisation allemande, être curieux ou curieuse, et surtout être motivé. Et c'est ce que vont vous montrer les élèves de la section maintenant. et surtout les élèves de la section à Bibac, «Probac,Vac » Bonjour, je m'appelle Clara et j'ai participé au programme Brigitte Sosé au mois de mai l'année dernière. Je suis partie pendant un mois dans le land Nordrhein-Westphalen chez ma correspondante Johanna. Cet échange m'a apporté énormément de choses. Ça m'a permis une immersion totale dans un pays étranger, de perfectionner mon allemand, de découvrir et vivre à la façon allemande et de forger une forte amitié avec ma correspondante, avec qui j'ai toujours contact aujourd'hui. C'est un échange que je recommande à tout le monde car on fait énormément de progrès en étant émergé dans le pays et ça nous apporte énormément d'expériences pour le futur. Besonders gut am Austausch hat mit die Zeit in meiner Familie und mit meiner Austausch-Studie nous avons apporté les différences de l'Allemagne et de la France et j'ai apporté le français. J'ai apporté des amis pour le vivre de la France, avec qui j'ai toujours contact et j'ai apporté des connaissances, que j'ai apporté une fois dans le monde. Je suis reconnaissante que j'ai apporté cet Austausch-Studie et j'ai apporté quelqu'un qui a la chance de et j'ai apporté aussi à essayer de le faire. Bonjour, moi c'est Baptiste, j'ai 25 ans, je suis sorti de la Bibac en 2013. La Bibac pour moi était synonyme d'une plus grande ouverture d'esprit, je dirais pas seulement sur l'Allemagne mais sur l'Europe et puis le monde en général. Ça aussi été un vecteur d'opportunité. Ça m'a permis notamment de faire un semestre Erasmus à Nurtingen et de trouver mon emploi actuel à Düsseldorf où je m'occupe de la commercialisation pour la France pour une entreprise locale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !